Chers amis, frères et sœurs du diocèse de Bordeaux, nous nous retrouvons ce vendredi saint. Cela fait un peu plus de 40 jours que nous avons pris ce chemin du carême, peut-être en nous fixant quelques efforts pour nous unir à Jésus. Et puis les circonstances ont montré que d'autres efforts sont venus, se sont imposés à nous. Et ce sont les efforts parfois que nous ne choisissons pas qui sont les plus difficiles. Je pense évidemment à cette pandémie du Covid-19 où nous avons dû changer tous nos projets, nous avons dû vivre autrement. Et nous portons ces épreuves, parfois de très près, par notre famille, par des amis, peut-être nous-mêmes. Mais nous portons peut-être aussi d'autres difficultés, que ce soit des soucis de santé, je les évoquais, mais aussi de travail, de famille, d'argent. Nous nous rendons compte que le Seigneur lui-même, lui qui est sur la croix, vient s'associer à ce que nous vivons. Et finalement, plutôt que nous-mêmes nous dire nous sommes avec Jésus, nous nous rendons compte que c'est Jésus qui est avec nous. Alors, pour ces quelques minutes, je voudrais regarder avec vous Jésus qui est sur la croix. Jésus qui est sur la croix, nous voyons ce corps, ce corps qui a vécu de manière terrestre, ce corps dont la parole de Dieu que nous avons devant nous aussi, nous rappelle dans les évangiles tout ce que ce corps a vécu. Enfant, jeune, adulte, toutes les rencontres que Jésus a vécu, tout ce qu'il a enseigné, tout ce qu'il a ressenti. Les mystères du rosaire peuvent aussi nous permettre de méditer ce que Jésus a vécu dans son corps, à travers des mystères joyeux, les mystères lumineux, les mystères douloureux. Tout cela, Jésus le porte sur ce corps qui est maintenant sur la croix. Ce corps avec les bras grands ouverts pour accueillir tous ceux qui viennent à lui. Ce corps qui a été élevé, ce corps pour le regarder, il faut que nous levions les yeux, qui déjà nous montre le chemin du ciel. Nous voyons aussi ce visage. Selon les représentations, le visage du Christ est parfois très douloureux et nous rencontre dans nos difficultés à nous, parfois plus apaisés au moment où il a remis l'esprit. Parfois, nous voyons aussi un Christ souriant, qui est plein de douceur. Je voudrais revenir aussi sur ces paroles du Christ en croix, celles qui sont dans la parole de Dieu que j'évoquais. Il y en a sept. Avec vous, je voudrais me rappeler surtout de deux. Des paroles de Jésus, mais qui sont, avant d'être des paroles de Jésus, des paroles du psalmiste, des paroles tirées des psaumes. « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Nous comprenons cette parole, parce que nous-mêmes, nous avons peut-être déjà vécu ces moments-là. Et puis une autre, une autre qui est davantage une parole de confiance. « Père, en tes mains, je remets mon esprit. » Et entre ces deux paroles, il y a tout un passage. Dans la première parole, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Dieu n'a pas de nom. On est sur ce pourquoi, ce pourquoi qui reprend toutes les souffrances, toutes les épreuves de notre humanité et de notre terre. Pourquoi, Seigneur, sommes-nous dans l'épreuve ? Pourquoi souffrons-nous ? Pourquoi sommes-nous persécutés ? Pourquoi ces moments si difficiles ? Et puis, ce sentiment d'abandon, ce sentiment que nous sommes seuls, qu'il n'y a personne autour de nous, personne qui pense à nous, personne qui nous regarde, personne qui nous tend la main. Oui, ce « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » fait partie de notre prière. Mais, en même temps, nous sommes invités à un passage. Vous voyez, comme tous ces moments douloureux du Christ en croix, dans son corps, dans ses bras, dans son visage, dans son regard, eh bien, il y a un chemin qui est possible. Il y a une liberté qui peut s'exprimer, celle de dire « Non plus, mon Dieu, mais Père, parce que notre Dieu est Père, notre Dieu est Papa. Nous pouvons nous remettre à Lui en tes mains. » Oui, Jésus a les bras grands ouverts, les mains ouvertes, pour exprimer ce visage et ces mains du Père qui sont ouvertes pour nous. Et c'est ce choix personnel de nous remettre, même si nous ne pouvons plus rien faire, même si nous nous sentons bridés de tous côtés, « En tes mains, je remets mon esprit. » Il y a cet acte libre qui est, même dans cet état de souffrance très forte, peut permettre de choisir le Père, de choisir pour nous Jésus, de laisser le souffle de l'Esprit nous conduire vers le Père et le Fils. « Père, en tes mains, je remets mon esprit. » Jésus lui-même a fait cet acte de se remettre dans les mains du Père. Alors nous aussi, nous sommes invités à nous présenter tel que nous sommes devant Jésus en croix pour qu'il nous porte jusqu'au Père. C'est un geste très fort, celui de la présentation, celui que nous vivons particulièrement au cours de la messe et auquel nous pourrons nous associer demain au cours de la veillée pascale ou le jour de Pâques, le moment où le prêtre, au nom de tous les fidèles, présente le pain et le vin et présente nos vies. Oui, en tes mains, nous remettons notre esprit, nous remettons notre vie. Alors, frères et sœurs du diocèse de Bordeaux, chers amis de Gironde, que ce Vendredi Saint soit une manière de porter dans notre prière tous les moments éprouvants de notre humanité, de notre terre, mais en les portant au Seigneur qui lui-même les porte devant le Père. Non pas comme des choses éprouvantes qu'il faut passer et puis ce sera tout, mais comme une manière d'accueillir notre Père, d'accueillir déjà la lumière de la résurrection qui est présente, qui est devant nous. Oui, frères et sœurs, que ce Vendredi Saint nous permette de vivre à la fois de manière proche de tous ceux qui sont éprouvés, mais aussi dans la confiance et dans l'espérance du matin de Pâques. de Pâques, de Pâques,